... Sur la Joconde ou Mona Lisa, on a tout dit, presque tout écrit. Mais Paul Saint-Brice, vous êtes le neveu du regretté Gonzague Saint-Brice, et vous êtes un peu le dépositaire et l'animateur du Clos Lucé, cette propriété familiale où vécue Léonard de Vinci. C'est un lieu merveilleux, ouvert au public, et très bien aménagé pour comprendre davantage le génie de Léonard de Vinci. Clos Lucé, mentionné quatre fois dans votre roman, un premier roman, un coup de maître, il faut le dire, ça s'appelle L'allègement des Vernis, et c'est publié chez Philippe Rey. Je précise que votre éditeur, Philippe Rey, est excellent et que nous pouvons piocher les yeux fermés dans son catalogue. Les ouvrages sont toujours de grande qualité. Vous voilà donc que Paul Saint-Brice a raconté la Joconde. Encore la Joconde, oui, c'est le tableau le plus connu au monde, le seul, quasiment, que des millions de touristes viennent voir dans une queue indescriptible au Louvre. Et là, vous nous racontez l'histoire d'Aurélien, le directeur des collections du Louvre, un poste très important. Il est confronté à l'ambition de Daphné, la nouvelle présidente de l'institution, toujours en mal de médias, affamée de télé, de réseaux sociaux. Vous mettez en scène Homero, un agent de propreté du musée. La baisse de la fréquentation post-Covid pose problème, évidemment. Alors, c'est un problème que l'on transmet aux consultants de McKinsey qui reviennent à grands coups de slides et de PowerPoint avec l'idée du siècle. Faire restaurer la Joconde. Vous imaginez le buzz mondial ? Je cite simplement le communiqué de presse qui va être sorti par le Louvre. Et Dieu sait qu'il a été travaillé. Je cite, « Le musée du Louvre annonce le décrochage du portrait de Lisa Gherardini, dit la Joconde, et son retrait de la salle des États pour une campagne de restauration d'environ six mois consistant en un allègement modéré de ses vernis. » Myrna Elou vous a lu et nous partage ses émotions de lectrice. Tout à fait. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est un premier roman très réussi. J'ai trouvé dans ce roman énormément d'aspects qui m'ont plu. Tout d'abord, un équilibre entre l'illusion et l'humour. C'est assez rare pour être souligné. C'est très bien écrit, un phrasé vraiment élégant. J'ai appris des tas de choses. Et je trouve qu'en plus d'être intéressant, c'est aussi une réflexion passionnante sur l'image aujourd'hui, sur la relation aussi à l'image dans la société. Alors, je voulais vous demander, Paul Saint-Brice, il y a eu une grande polémique autour de la restauration de la Sainte-Anne. Est-ce que cette polémique a été un petit peu un élément déclencheur pour vous inspirer votre roman ? Oui, d'abord, merci de me recevoir. Bonjour Christophe, bonjour Myrna. Je suis très heureux d'être là. Oui, effectivement. Cette polémique dont j'ai pris connaissance avec un reportage sur Arte, sur la restauration de la Sainte-Anne. Très beau reportage. Magnifique, où on comprend à quel point c'est difficile de toucher à une œuvre de Léonard. C'est difficile de toucher à une œuvre. Et c'est difficile de toucher à une œuvre que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Et dans ce reportage, il y a un moment, une commission, où on interroge les grands experts de la peinture. Et il y en a un qui dit, en regardant le tableau, il dit, au fond, je voudrais qu'elle ne change jamais. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a parlé, je me suis dit, il y a quelque chose qui se joue là, au-delà de la peinture. Oui, il y a quelque chose de politique, il y a des égaux. Et alors, ça, vous racontez ça de façon incroyable. Vous parliez du style tout à l'heure. Il y a un style merveilleux. Je vous cite, il y a juste deux phrases que je vais donner parmi tant. Il voit un conférencier, il le fleurit de compliments. C'est très joli, il le fleurit de compliments. Et dans une scène d'amour, on est cœur tambour, poitrine battante. C'est délicieux. Non, c'est vraiment très bien écrit. Lire-là. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le roman, c'est le rythme. L'enchaînement des chapitres, il y a toujours un espèce de va-et-vient qui fait qu'on a envie de continuer la lecture et de savoir ce qui va se passer. Et d'ailleurs, tout ça est très bien mené également par rapport aux histoires des personnages qui sont touchants, attachants, très justes. Et je trouve que dans le titre, il y a un double sens. C'est-à-dire que, certes, c'est l'allègement des vernis, la restauration technique de cette icône qui est la Joconde. Mais n'est-ce pas aussi un allègement des vernis pour faire tomber les masques ? Alors, bien sûr, vous avez raison. Peut-être qu'on peut juste rappeler ce que c'est que l'allègement des vernis d'un point de vue technique. C'est-à-dire que quand un tableau, quand le peintre a achevé son tableau, il le recouvre de vernis pour d'une part protéger la couche picturale et les pigments, mais aussi de façon à harmoniser et d'une certaine manière à ajouter de la profondeur aux couleurs. Et en ce sens, on peut dire vraiment que les vernis apportent la vie. Seulement au fil du temps, au fil des ans, ces vernis-là s'oxydent et assombrissent, jaunissent la peinture qu'ils recouvrent. Et donc là, on a une solution qui est de les dissoudre petit à petit progressivement. Et c'est ce qu'on appelle l'allègement des vernis. Mais bien sûr, c'est un livre absolument métaphorique qui parle de notre rapport à la beauté, notre rapport aux images et notre résistance au changement. Et l'allègement des vernis, comme on vous le dit si bien, c'est l'allègement de notre regard sur le monde. Comment on peut réévaluer notre regard sur des choses qui nous entourent ? Alors, pour le savoir, j'ai beaucoup aimé le côté canular. C'est-à-dire qu'on y croit. On a Jacques Lang qui vient et qui dit « mais moi, j'ai toujours voulu cette restauration ». On a le président de la République. Alors, vous ne dites pas Emmanuel Macron, mais vous dites le jeune président qui vient pour l'inauguration de cette restauration. Et qui saute au-dessus de la balustrade. Qui saute au-dessus de la balustrade pour montrer qu'il est jeune. Et parce qu'il est accompagné du président du Conseil italien. Et alors, ça crée une rumeur terrible parce qu'à Rome, il y a des manifestations en disant « rendez-nous l'âge au-conde ». Il y a spoliation de biens. Alors, ça devient un truc mondial. C'est-à-dire que d'une petite décision qui se passe avec McKinsey dans le bureau de la présidente du Louvre, ça devient la guerre mondiale. C'est exactement comme une pièce de Shakespeare. C'est certain que l'âge au-conde, c'est en quelque sorte le symbole ultime de l'art occidental. Et que finalement, c'est une image qu'on a tous en commun, dont on se sent tous un peu propriétaires de l'âge au-conde. Donc, quand on y touche, on est tous concernés. Et puis, il y a un malentendu avec l'Italie qui perdure depuis longtemps. Déjà, quand elle a été volée en 1911 par Vincenzo Perugia, qui était ce vitrier qu'il a subtilisé et qu'il a caché dans sa chambre de bonne pendant deux ans. Il y a même quelqu'un qui a dormi. Il faut quand même se représenter quelqu'un qui a dormi au-dessus de la joconde pendant deux ans. Quand il a ensuite essayé de la revendre en Italie, il a été arrêté, etc. Et quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a dit « parce que je voulais qu'elle revienne à la nation italienne ». Et il pensait que Napoléon l'avait volée. En 10 lignes, justement, vous écrivez « On avait longtemps tergiversé sur la destinée de la joconde après la disparition de son auteur. Un document retrouvé aux archives nationales apporta la preuve que le roi l'avait acquise du vivant de Léonard avec d'autres de ses tableaux pour un montant considérable. La peinture fut installée au château de Fontainebleau, aux côtés d'œuvres de Fiorentino, d'El Sarto et de La Robbia, afin de constituer la première collection royale. Plus tard, à la demande de Louis XIV, la joconde fut transférée au palais du Louvre, puis au palais des Tuileries, puis présentée dans la petite galerie du roi à Versailles. En 1793, la Révolution créa le Muséum central des arts de la République, l'ancêtre du Musée du Louvre, et curieusement, le tableau ne fut pas retenu pour y figurer. Il se fut réparé en 1797, et si Bonaparte l'emprunta en 1800 pour l'accrocher dans les appartements de Joséphine, il le rendit au Louvre quelques années après. Voilà, en dix lignes, on a tout le pédigré de la joconde. Et donc, la joconde est bien propriété française, achetée par François Ier, du vivant de Léonard. Donc, il faudra bien le dire aux conseillers culturels italiens. Il faut le répéter. Ce roman, c'est une critique acerbe du monde du conseil, du marketing, du flot aussi, des images incessantes. Vous avez choisi de faire du Louvre, donc l'écrin de cette histoire. Racontez-nous en quoi ça vous a servi d'un point de vue romanesque, cet écrin du Louvre. Cet écrin du Louvre, oui. Bien sûr, parce que le Louvre, c'est une ville dans la ville. Vous la connaissez par cœur ? Je ne sais pas si je le connais par cœur. Je pense qu'il faut du temps pour connaître par cœur le Louvre. Je pense qu'il faudrait y travailler vraiment, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'adore, j'adore le Louvre. Et effectivement, c'est une institution qui a 2000 employés. On peut imaginer tous les métiers qui sont représentés. Des métiers, évidemment, des scientifiques, mais aussi les agents d'entretien dont je parle, les gardiens de musée, magnifiquement photographiés par Cathy Bresson. Il y a tout un imaginaire de Louvre. Et qui est très fertile, qui continue à fertiliser des histoires, dont celle-ci. C'est une ville dans la ville et c'est l'endroit aussi où se rencontrent. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'expérience, un lieu d'échange. Il y a aussi un lieu de questionnement sur notre rapport à la beauté, aux images. Et on voit aussi, avec toutes les nouvelles façons qu'on a aujourd'hui d'interroger les œuvres. C'est aussi, c'est en fait, le point de contact entre le passé et le présent. Il y a l'effondrement de la culture. Voilà ce qu'elle n'avait cessé de faire et de préconiser, Daphné. Il fallait désencombrer le musée du lourd poids du savoir, l'ouvrir à tous les sens, à tous les vents du monde, à toutes ses âmes. Qu'importe si le bruit de couloir la décrivait comme inculte et superficielle, obsédée par la performance et le pouvoir de l'image qui la renvoyait sans cesse à sa prétendue ignorance. Chaque jour, grâce à elle, des foules toujours plus nombreuses vibraient d'émotion et peut-être que certains venaient jusqu'ici dans la salle 809 de la peinture allemande attirés par leur soif de découverte, guidés par leur désir de rencontre. Car c'était bien de quoi il s'agissait de rencontre. Rencontrer n'est pas une histoire de connaissance, mais d'expérience. Oui, alors ça voilà, c'est très intéressant ce que vous venez de lire. C'est vraiment une autre vision, c'est une autre vision qui s'oppose complètement à celle d'Earns Combridge, par exemple. Donc cette vision un peu ancienne de l'histoire de l'art qui dirait, et c'est aussi ce que dit Léonard, plus on connaît, plus on aime. On peut apprécier les œuvres si on connaît, si on connaît les peintres, si on sait ce qu'elle raconte, si on connaît les thèmes, etc. Et il y a une autre vision plus contemporaine qui est de dire finalement qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ça. On peut tomber en amour devant une œuvre. C'est une question d'expérience. Et c'est ça aussi l'avantage du roman. C'est qu'on peut explorer tous ces points de vue avec empathie. Et là ce que vous venez de lire, c'est une description, c'est ce que ressent cette nouvelle directrice du musée, Daphné, qui va initier cette restauration, qui vient du monde de la communication et qui est davantage une femme d'expérience qu'une femme de connaissance. Alors s'il faut être dans l'expérience et dans la rencontre, est-ce qu'il ne faut pas rencontrer Mona Lisa en tête à tête et non pas dans une foule incroyable qui font des selfies devant le miroir, enfin j'allais dire devant le miroir, devant la glace ? Elle a été peinte pour ça d'ailleurs. Elle a été peinte pour un tête à tête. C'est pour ça qu'il l'a gardée avec lui jusqu'au bout. Oui, ce serait juste ce que vous dites. Exactement, c'est ça. D'ailleurs c'est la phrase, cette citation en exergue de Vincent Delevin qui est dans la vie réelle, le vrai mari de la Joconde, le conservateur qui veille sur elle et qui dit « Mona Lisa est condamnée à plus jamais être observée comme elle devait être observée, c'est-à-dire dans un tête à tête. » Et ça, ça nous interroge en fait sur la vocation des tableaux. C'est-à-dire que tous ces tableaux qu'on admire au Louvre ou ailleurs, sur nos écrans de téléphone, agrandis, foissants, exposés sous des lumières éclatantes, ces tableaux ont été d'abord prévus pour les chambres de leurs commanditaires ou pour des églises qui étaient éclairées à la lumière vacillante des cierges. Et donc le rapport qu'on a avec eux est très différent de leur destination au moment où ils ont été faits. Et donc c'est aussi un moyen de s'interroger là-dessus. Moi je voudrais parler du duo, l'équipe professionnelle sans doute la plus triste du monde. Donc Daphné, on en a parlé, pour elle l'image c'est tout, c'est le dynamisme, c'est vraiment cette idée d'expérience à tout prix, même si c'est éphémère. Et Aurélien, qui manque peut-être de personnalité, mais qui est très touchant lui aussi et très crédible, parce que lui en fait il aime le beau, il recherche la beauté, il se sent dépositaire d'une responsabilité vis-à-vis de cette œuvre. Quand est-ce que ça déraille là ? Quand est-ce qu'on tombe dans l'excès pour l'une comme pour l'autre ? Oui, c'est exactement, ce livre décrit une situation dystopique où finalement la communication l'emporterait sur la science. Et Aurélien en plus c'est quelqu'un qui est entre deux générations, c'est-à-dire qu'il suit les mandarins du Louvre, qui avaient tous ces grands directeurs du musée, qui avaient beaucoup d'influence. Et lui il incarne quelqu'un, en fait ce qui est assez beau chez ce personnage, en tout cas moi ce qui me touche, c'est qu'il sent qu'il est en perte d'adhérence avec l'air du temps. Mais ce n'est pas pour autant un réactionnaire, c'est quelqu'un... C'est sa mère qui lui transmet la beauté. Alors voilà, il a eu la beauté par sa mère, il a hérité d'un regard sur la beauté, et c'est un héritage encombrant pour lui. Mais oui ! Et du coup il s'interroge sans cesse, il essaye de réévaluer son regard sur le monde, et de voir la beauté là où elle se trouve dans le monde contemporain, avec difficulté mais il essaye. La mère d'Aurélien, je vous cite, la mère d'Aurélien considérait qu'on avait atteint un âge d'or dans les années 60, et que depuis on déclinait sur le plan esthétique du moins. C'était concomitant à la généralisation du plastique, dans la plupart des biens manufacturés, à l'avènement de la société de consommation, une société globalisée, gouvernée par le profit et la tyrannie du neuf, qui ne se souciait pas des savoir-faire et des traditions. Oui, et ça c'est tout à fait juste. Et lui, il est élevé là-dedans. Donc il traque la beauté, il cherche la beauté, et en effet il est en décalage par rapport à son monde, parce qu'on l'imagine... Alors bon, il n'a pas un physique d'Apollon, ce n'est pas Gaétano le restaurateur, mais on le sent un peu gris, on le sent un peu terne, mais usé par le poids de cette pollution contre la beauté. Oui, ce n'est pas pour autant un ringard ou un antiquaire, c'est dans l'imaginaire qu'on se fait des conservateurs en gilet. Ah ben c'est un bleu recôtelé quand même. Non, 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 il n'est plus contemporain que ça, il a une femme qui est très... C'est peut-être, il peut y avoir un peu. Il a une femme qui est très branchée, etc. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il approche de la cinquantaine, il n'est pas dans le monde d'avant, il est encore dans ce monde-là, mais il est en équilibre. C'est ça qui me plaît, c'est cette position en équilibre. Mais vous, vous avez 39 ans, et je trouve que votre livre dégage une maturité incroyable. Vous comprenez le temps et vous comprenez cette espèce de fin de carrière d'Aurélien, parce que c'est une fin de carrière. Exactement. Et ça va se terminer bien pour lui, mais enfin mal pour les autres. Enfin je laisse les lecteurs vous lire, mais moi je suis très très épaté dans votre roman, vous avez 39 ans, et je suis très épaté par la maturité que vous développez tout au long de vos pages. Merci. Écoutez, je pense que... Oui, parce que je pense qu'en fait, on est tous... Finalement, ce qui arrive à Aurélien, ce sentiment de ne plus faire partie du monde, ça nous gâte tous à un moment ou à un autre. Pas sur tous les sujets, mais sur un sujet ou à un autre, un moment où on se dit, là je ne comprends plus tout. Et je trouve que c'est bien de se poser cette question-là, mais aussi d'ouvrir les yeux, de ne pas se refermer, et d'essayer de comprendre ce qu'on... d'essayer d'accrocher à l'époque, quand même, de faire cet effort-là. Oui, c'est un peu une histoire de doute fécond, de remise en mouvement en fait. De remise en mouvement, c'est très important. Moi, à ce sujet, j'aimerais évoquer Homero. Donc Homero, c'est l'agent de propreté du musée. C'est un personnage très original et vraiment attachant. Avec son Walkman. Très simple, il a son Walkman. Lui, il est en mouvement. Il danse notamment entre les statues dans des scènes qui sont extrêmement belles, qu'on aurait envie de voir sur écran, tellement elles sont poétiques. Et en fait, on lui découvre à ce personnage, sous ses allures très simples, une grande détermination. Il est loin d'être simplet, cet Homero. Et est-ce que, je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce n'est pas lui le personnage le plus allégé de tout vernis, le plus libre en fait ? Évidemment, évidemment, c'est lui. Et c'est donc, dans sa trajectoire, Homero, il a le malheur, d'une certaine manière, de ne pas être, ou la grâce, je ne sais pas, ça dépend comment on le voit, de ne pas être lié à sa culture familiale, etc. Il a une histoire familiale très compliquée. Et brésilien. Brésilien, par son père, par sa mère, immigré, etc. Et il a, effectivement, il l'a perdu très jeune. Donc, il est sans attache. Et donc, lui, il va vers la beauté dans la salle. Donc, le soir, quand le musée est fermé, au volant de son autolaveuse autoportée, qui sert à nettoyer les salles de la salle des cariatides, il effectue un ballet avec la statuaire antique. Et pour lui, c'est un moyen de communiquer avec les œuvres, avec un pur élan d'affection, un pur élan du cœur, sans filtre, en fait. C'est vraiment une connexion. Il a une connexion à l'art, qui est à la fois complètement... Naturelle. Naturelle. Sensible. Sensible. Absolument. Sans forcément être naïf. Et c'est ça, je pense, à force de ce personnage aussi. C'est qu'il n'est pas naïf. Il est juste comme ça. Pour lui, la meilleure façon de communiquer est là. C'est dans la danse. Sensible, voire sensuelle, excusez-moi. Sensible et sensuelle. Il y a ce rapport-là aussi avec les statuts. C'est vrai. Avec les statuts et avec Hélène, qui est une jeune conservateur. Alors, c'est lui qui comprend, mais parce qu'il le sent, sans intellectuel, sans bagage culturel, il le comprend, il le sent de façon très instinctive. Et c'est lui qui comprend Mona Lisa. Voilà. Et c'est lui qui va dire, elle est partie. On n'en dit pas plus. Voilà, sans en dire trop. Effectivement, il est donc, après, on va le muter. Parce qu'effectivement, il s'est balé avec les statuts sur son hôtelaveuse. C'est un peu dangereux pour les statuts. Donc, on va le muter. Et il va être affecté à la salle des États, où il va s'occuper de nettoyer les cartels, la balustrade et surtout la vitrine, qui protège Mona Lisa. Et là, il va nouer une relation avec l'œuvre, qui est peut-être la relation la plus profonde. Finalement, c'est le tête-à-tête. Il va retrouver ce tête-à-tête dont on parlait tout à l'heure, qui va lui donner, et on comprend très bien, qu'en fait, lui vraiment, et peut-être le seul dans toute cette histoire, a accès à la peinture, au mystère, au mystère de la Jopan. C'est un magnifique personnage. Je reviens sur votre style, parce qu'il y a quand même des pages d'anthologie. Il part au Réen, il part pour l'Italie, et il part pour Milan, et il y va en train de nuit. Vous vous souvenez le train de nuit ? Il retrouva avec tendresse la sensation exquise de s'endormir, bercé par le tac-tac-tac des roues sur les rails, balotté au gré du roulis du train. Une multitude de signaux auditifs se rappelèrent à lui. Le train de nuit est avant tout une expérience auditive. Le bruit ouatté du passage des tunnels et la subite décompression de leur sortie. Les conversations des couloirs qui intriguent et inquiètent. Les sifflets des chefs de gare qui parviennent jusqu'aux confins des rêves. Le son d'un rire ou d'un éclat amoureux peut être celui d'un orgasme. Le hululement bref et sympathique de la micheline que l'on croise, auquel on répond, et la manière dont ce salut se dilue instantanément dans la nuit emportée par la vitesse. Les coups bourrus du contrôleur contre la porte pour prévenir de l'arrivée imminente. L'agitation fébrile que l'on perçoit dans la cabine d'à côté. Les roulements des valises dans l'allée. Les premières paroles du jour. On y est. Vous avez lu Aragon ? Oui. C'est très marqué. J'ai lu Aragon. C'est très marqué par le style d'Aragon. Et si Aurélien s'appelle Aurélien, je me suis dit que ce n'est pas forcément par hasard. Ce n'est peut-être pas un hasard. Vous aviez d'autres choses, Myrna ? Oui. En fait, pour revenir sur le roman, je trouve qu'il y a un propos sur la beauté. C'est-à-dire qu'en refermant le livre, je me suis dit qu'on touche du doigt la beauté qui peut vraiment élever, qui peut alléger aussi dans la vie et qui peut finalement donner le sourire. Parce qu'on parle de cette icône areligieuse par excellence. Ce n'est pas une madone. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est une femme commune, mais qui est devenue sacrée par le regard, par la position qu'elle a aujourd'hui. C'est la peinture la plus connue du monde. Et donc, finalement, ce sourire mystérieux, on peut aussi y avoir accès au travers de cette beauté qui élève et qui allège. C'est ce qui m'a plu. C'est un peu ma conclusion en refermant le livre. Oui, je crois que vous avez raison. C'est un livre sur la beauté. C'est vraiment un livre sur la beauté. Là, je compte. C'est un prétexte pour parler de tout ça. Mais c'est un livre sur la beauté, sur comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on en fait une quête ? Est-ce qu'à quel point elle peut nous rendre heureux et à quel point elle peut nous rendre malheureux ? Si elle rend malheureux, Aurélien, le fait de ne pas pouvoir trouver le beau autour de lui, il doit y apprendre. Ça montre aussi qu'en fait, il faut s'efforcer de garder un regard mobile et vivace sur les choses. Et voilà, ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais bien que le... Non, mais la lecture de votre livre est facile. Ça, il faut le dire. Il faut le dire pour les éditeurs. C'est-à-dire que dans le monde contemporain, où on est obsédé par le neuf, où les choses vont très vite, on a perdu aussi beaucoup peut-être de savoir-faire ou en tout cas de considérations esthétiques sur les choses au détriment d'autres choses qui nous sont très profitables, d'efficacité, plein d'autres choses. Mais c'est vrai que pour ceux qui aiment vraiment la beauté, parfois, ils peuvent se sentir un petit peu, oui, désespérés par l'époque. Et c'est une façon de dire, non mais attention, la beauté, on peut la trouver aussi. Elle est partout. Alors, Paul Saint-Brief, il y a un personnage qui est très, très réussi, c'est Bertrand. Bertrand qui est universitaire et qui connaît tout sur la restauration. Et alors, il raconte l'histoire de la restauration. Et là, on apprend des tas de trucs. Parce qu'il y a des restaurateurs qui ont planté, qui ont cassé une œuvre, alors qu'ils y allaient de tout leur cœur, de tout leur savoir. Et puis, il y a le restaurateur sur le week-end qui va être encore mieux payé que les peintres eux-mêmes. Qui n'est plus artisan, mais qui est artiste. Oui, absolument. Alors ça, c'est une autre thématique du livre. Et ça, c'est absolument génial. C'est le hasard des recherches. En cherchant l'histoire de la restauration, voilà, en me documentant, je suis tombé sur ce Robert Picot. Et Robert Picot, donc, c'est, comme vous l'avez dit, restaurateur sur le week-end, qui crée une technique extraordinaire qui est la technique de la transposition. Il faut imaginer ce que c'est que la transposition. C'est-à-dire qu'il arrive à décoller la couche picturale, en général, de tableau qui était en voie de pourrissement. Sur du bois. Oui, en général, peint sur des panneaux de bois. Pour donc la transposer, on dirait une opération du Saint-Esprit, pour la transposer et la coller sur un support de toile. Et quand il fait ça, on le perçoit vraiment comme un alchimiste, un magicien. On se dit, ce type-là, il a un don extraordinaire. Il fait ça avec l'aide de chimie très nocive, etc. Il ne veut pas le révéler. Il ne veut pas le révéler. Sur ce qui est la recette. Exactement. Il s'oppose frontalement au siècle des Lumières, qui lui demande. Diderot veut partager cette technique. Exactement. Et lui, il dit non. Il dit non, je ne vous le dirai pas. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est passionnant, effectivement, il obtient du roi des faveurs extraordinaires, logement, pension, etc. Et il signe au dos de ces restaurations, à côté des plus grands maîtres de la Renaissance, il signe, peint par Raphaël Durbin, restauré ou transposé par Robert Picot de Paris. Artiste. Picot, virgule, artiste. Ça, c'est formidable. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était remarquable. Et ça disait quelque chose. Et ensuite, évidemment, je m'en suis servi pour le personnage de Gaétano. Mais de réfléchir à ce que c'est, comment un métier évolue. Et ce métier de restaurateur, il est parti de là, donc vraiment du côté obscur de la peinture, du côté des alchimistes, pour arriver à cette profession qui est aujourd'hui très cadrée déontologiquement. Et parce qu'évidemment, on craint beaucoup le tête à tête. On craint cette confrontation entre un artiste et un artisan. Oui, et puis aussi les faux. C'est-à-dire qu'un bon restaurateur est un formidable faussaire. Alors, effectivement, il y a aussi un lien. Effectivement, il y a aussi un lien. C'est vrai que ça s'est posé à des époques des repeints et de peindre à la manière du peintre qui implique effectivement la copie. Alors, je rassure tout le monde, à la fin du roman, il est décoré de la Légion d'honneur. On n'en dit pas plus, mais il y a quand même... Oui, il est décoré de la Légion d'honneur. Donc, ça, c'est formidable. Merci, Paul Saint-Brice, pour cet allègement des vernis publié chez Philippe Prêt. Vous l'avez compris, c'est un roman plein de connaissances, de bonheur, de quête de la beauté. Et c'est tout à fait passionnant. C'est presque policier, mais ce n'est pas policier. Donc, c'est formidable. Il me reste à remercier Paul Moncondry pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Diodonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Piccard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouvons avec nos chroniqueurs cinéma pour une sélection de trois films à voir. En ce moment, Émilie, Omnia et Crézibère, ça promet. Merci infiniment, Myrna et Lou, de vos enthousiasmes et de la qualité de votre lecture. Encore une fois, l'allègement des vernis de Paul Saint-Brice, c'est aux éditions Philippe Prêt. Précipitez-vous, vous allez passer un très bon moment. Je vous embrasse.